Et bonjour à tous et bonjour à toutes mesdames, messieurs, ici Tork, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été beaucoup, beaucoup demandée avec ce début de grand tournoi et certainement un influx de débutants sur Hearthstone, c'est possible, ou un influx de joueurs qualifiés mais qui jouent peu donc qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. C'est pourquoi aujourd'hui, petite vidéo sur comment faire un tech d'arène. Le but de cette vidéo, ça ne va pas être de montrer comment jouer en arène car il y a évidemment une manière bien particulière de jouer en arène. Le but de cette vidéo, ça va être comment construire son tech d'arène à la sauce grand tournoi. Pour ça, on va choisir le Druid. Druid, c'est une classe très stable et très solide pour construire son tech d'arène et ensemble, on va un petit peu étudier comment faire son tech d'arène. Déjà, quand vous arrivez dans l'arène, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les cartes que vous allez sectionner qui vont s'afficher ici, le tech d'arène. Ici, vous avez la courbe de mana évidemment, c'est-à-dire la répartition des cartes de votre deck par coup en mana. Ça, c'est extrêmement important. Nous, on va utiliser la courbe de mana mais la courbe de mana des créatures. C'est-à-dire qu'on va créer nous-mêmes notre courbe de mana. On ne va pas utiliser la courbe de mana du jeu. Parce que la courbe de mana du jeu, vous savez, c'est bizarre, ils veulent nous niquer. Ils veulent nous niquer évidemment. Ils ne veulent pas qu'on gagne. Ça, c'est bien connu parce que si on gagne, on ne lance pas de partie. Ça, c'est extrêmement embêtant, il faut le savoir. Et donc, comment ça va se passer ? On va donc compter combien il y en a de créatures, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, tour 6 et combien il y en a de sorts. Pour faire un bon deck d'arène, il faut un deck avec une belle courbe. Évidemment, comme pour les femmes, il faut une belle courbe, c'est formidable. On va vouloir 6 à 7, tour 1 et tour 2. Je dirais plutôt 5 à 6 maintenant. Ça a un petit peu changé avec le grand tour là. Mais on va dire 6 à 7, tour 1, tour 2. On va vouloir 5 à 6 créatures, tour 3, 4 à 5 créatures, tour 4 et on va dire 5 ou 6 créatures qui sont tour 5 et plus. A commencer par le lob, bombe, les créatures de base et compagnie, des très bonnes cartes. Derrière, on va vouloir, ça dépend des classes, mais en moyenne, on va vouloir 5 à 6 sorts. Donc en druide, on va vouloir récupérer les balayages, les colères, toutes ces cartes très sympathiques. Une force de la nature, pourquoi pas ? Et c'est comme ça qu'on va construire un deck d'arène. Là par exemple, on a 3 choix très intéressants. On a 3 bonnes cartes. Quand on a 3 bonnes cartes, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la meilleure carte dans la situation dans laquelle on se trouve. Pour l'instant, on a 0 cartes. D'où quoi ? Juste prendre la meilleure carte. Là en l'occurrence, la meilleure carte, c'est l'hop-bombe. Pourquoi ? Parce que l'hop-bombe, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est une carte qui arrive en jeu, qui inflige 4 points de dégâts directement. Qui donc va tuer une créature adverse 80% du temps en arène, parce que les créatures ont rarement plus de 4 points de vie. C'est extrêmement fort. Garnier du bosquet, c'est ultra fort aussi. Maître jouteur, c'est bien, mais ce n'est pas non plus extraordinaire, car la joute, on n'est pas sûr de la gagner en arène. Donc vraiment l'hop-bombe, une carte vraiment top tiers. Même si Garnier du bosquet, c'est fou. L'hop-bombe, c'est encore plus fou. C'est vraiment la carte que vous voulez récupérer en multiples exemplaires. On a des tours 2, très bonne carte. Et on a le chevalier de la mort spectrale. Chevalier de la mort spectrale, c'est également une carte exceptionnelle. C'est un excellent tour 5 et plus. 4-5, 4-6 pour 5, déjà des stats formidables. Et un effet ne peut pas être ciblé par des sorts. Cette carte-là, quand vous allez la poser tour 5, c'est comme le lob-bombe. Ça va tellement embêter votre adversaire qu'il ne faut pas hésiter une seconde. Et il faut partir sur cette carte, mes chers amis. Allez, Drake Volcanic, Infanterie de Gnomeregan, Rugissement Sauvage. Là, on a 3 cartes, dont un sort. Ce qu'on veut quand on construit un deck d'arène, c'est prendre des cartes qui vont avoir de la value. C'est-à-dire prendre des cartes qui vont permettre de tuer les cartes de l'adversaire sans pour autant perdre nos cartes. Pour contrôler le terrain, pour contrôler le board, évidemment. Donc là, dans cette situation, on a 2 cartes créatures. Une qui ne sert à rien, c'est Gnomeregan. Et Rugissement Sauvage. Il faut s'interroger. Est-ce que prendre le rugissement, c'est intéressant ? Ben non, en fait, malheureusement. Parce que ça va servir juste à tuer l'adversaire. Ça servira des fois à tuer des créatures, mais ce n'est pas fou. Il faut des cartes qui ont toutes une valeur individuelle. Il faut partir du principe que votre deck ne sera pas construit en arène et qu'il faut donc, pour être optimisé, avoir des cartes qui se débrouillent individuellement. Drake Volcanic fait partie de celle-là. Qui plus est, on va souvent pouvoir la jouer pour 4-2 maintenant en faisant un très bon trade juste avant de la poser. Et donc, c'est très intéressant. Carte injouable, la goulée instable. Nous, on veut des 2-3 ou des 3-2. Encore une fois, ça, c'est une carte qui ne fait que temporiser. Et en arène, on ne veut pas temporiser. Soignez son mécaille. Ce n'est pas un très bon tour 5. Vous voyez, on a déjà des très bons tours 5 et plus. Là, il y a la différence de classe entre ces cartes. Ça, c'est tellement plus fort que celle-ci. C'est dingue. Le healon s'en manque un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, on va prendre le tour 4. Qui en plus, c'est un tour 4 correct. C'est une 3-5 pour 4. Ça reste tout à fait sympathique. Alors, enragé du magma. Qui est une carte pour 3. Qui n'a aucune valeur individuelle. C'est-à-dire que vous la posez. Et elle se fait tuer directement. Soit par l'attaque du voleur. Soit par la papette du druide. Soit par le ping du mage. Soit par un balayage. Soit par une choléra 1. Soit par, je ne sais pas, une consécration. Ça, 0 value. Stray et Volcanic, c'est bien. Mais on a parlé de la courbe de mana. On a déjà 3 tour 5 et plus. Alors qu'on a draf seulement 4 cartes. Donc, on va prendre l'ogre magie directement. Qui est une carte moyenne. Mais on a besoin de tour 4. Guerrier torraine. Tour 3 extrêmement moyen. Nous, les tours 3 qu'on veut, c'est quoi ? C'est le colonne des moissons. C'est le char araignée. C'est l'ogre, la brute ogre, évidemment. C'est pas intéressant. Tour 5, on a des bien meilleurs tours 5 et plus. On l'a vu. Donc, on a besoin de tour 2 en plus. Dragon féerique est un très, 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 très bon tour 2. Donc, on n'hésite pas. On le prend. Rembrandt-Denté, déchiqueteur piloté, goulard instable. Vous savez ce que je pense de la goulard instable. On vient d'en parler. Rembrandt-Denté qui est un tour 2, somme toute correcte. Mais à côté, on a le déchiqueteur piloté qui fait partie du top, top, top tour 4. Quand on le voit, on essaie de ne pas hésiter. On le prend directement parce que c'est beaucoup trop fort. Là, on a un druide de la griffe qui est proposé. Qui est un des tout meilleurs tours 5 également. Alors, ça ne vaut pas le cheveille de la mort spectrale. Le cheveille de la mort spectrale, c'est quand même mieux. Parce qu'en arène, c'est une 4-6. En général, en arène, on ne va pas la mettre en mode charge. En général, on va la mettre en mode taune pour faire un maximum de value sur la carte. Et on a le cheveille de la mort spectrale qui n'est pas taunte. Mais bon, le taune, ce n'est pas non plus important en arène. Ce n'est pas comme en ladder. Quand tu as un untard, il faut le contrer. Et on a déjà beaucoup de tour 5. On a besoin de tour 2. Donc, on va prendre un deuxième dragon féerique. C'est là qu'on voit vraiment... Vous verrez, vous verrez. L'importance ultime de la cour de mana, c'est extrêmement important. Et vous verrez qu'on va lui proposer d'autres très bons tours 5. Et qu'on ne regrettera pas de prendre ce druide de la griffe car on manque déjà de tour 2. Alors qu'on a gratté seulement 8 cartes. Alors, cheville de Hurlevent. On a vu qu'il y a des bien meilleurs tours 4. Un Leïti, les déchiqueteurs pilotés. Taz Dingo, un sombre à faire. Ça va en fou. Alors, en général, on essaie d'éviter les créatures 2-2 pour 2 de mana. Parce qu'il y a les 3-2 et les 2-3 qui sont meilleurs. En plus, on n'a pas de tour 3. On a le chevaucheur de faucon dragon qui est une super carte, les amis. Donc, on prend directement le chevaucheur de faucon dragon qui est extrêmement intéressante. L'Ordre Volcanique, c'est du late game. Mais ce n'est pas fou. C'est un tour 9. Alors, certes, on peut la jouer un petit peu avant. Mais ce n'est vraiment pas terrible. On aura certainement beaucoup mieux. L'Aventure Grand Planket qui est une carte intéressante. Certes, effectivement. Mais c'est un tour 3 moyen. On pourra avoir mieux également. Et Morsure qui n'est pas non plus un tour 4 en sort, en tout cas, exceptionnel. Les sorts qu'on veut en druide, c'est le balayage. C'est la colère. C'est, pourquoi pas, la marque du fauve qui est plus ou moins intéressante. Donc, Morsure, ce n'est pas top. Donc, en fait, la meilleure des 3, ça reste le Lourdeau Volcanique. Même si ce n'est pas le meilleur tour 5 et plus qu'on puisse avoir. Par exemple, le 8-8 Protecteur et Corse de Fer est mieux, tout simplement. Mais ça reste pour moi la meilleure. Donc, on va partir directement sur ce Lourdeau Volcanique, mes amis. Bon, alors là, on a vraiment... En général, les tours 1 et les tours 2, on les met dans la même catégorie. Parce que c'est les 4 qu'on peut jouer avec la pièce, qu'on peut jouer tour 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il nous faut 6 à 7 tours 1 et tours 2. Là, on a les tours 1 et les tours 2. Le meilleur, c'est... La pire, c'est évidemment Fossoyeur. Après, Grand The Luchivre. Et la meilleure, c'est Lourdeau Volcanique, qui est extrêmement intéressant. Là, il n'y a pas à hésiter. Il faut aller au Matelot du Mère du Sud. C'est des cartes qui n'ont jamais de value, qu'on ne veut jamais prendre. Donc, on prend évidemment le Druid de la Griffe sans aucune hésitation. Balayage, ça c'est beaucoup trop fort. Quand on voit un balayage ou une colère, on part dessus, on le prend directement. Donc là, on n'hésite pas. On prend le balayage. Voilà, hop là, on le prend. Il n'y a pas d'hésitation. Jouteuse de Gadget Zone. Nouvelle carte, pas hyper intéressante. Car si tu perds la joute, c'est une 1-2 pour 1. Ça ne vaut pas le coup. Maître du Culte, on l'a vu. C'est de la pioche, c'est pas mal. Mais il y a des bien meilleurs tours 4, on l'a vu. Regardez, un Logomagic qui est bien, enfin, le Logomagic qui est mieux que le Maître du Culte pour moi. Le Décuteur Piloté qui est largement au-dessus, le Sorcier Draconien qui est largement au-dessus. Et on a peu de tour 3. Et le Cavalier d'Argent qui est finalement à tour 3 assez correct parce qu'il charge, il est bouclier divin. Voilà, je trouve que c'est une carte intéressante qui permet de venir faire des petits cleans et tout. Donc c'est pas mal du tout. On a Druid de la Flamme qui est finalement assez intéressante comme carte. Voilà, c'est un très bon tour 3. Et de toute façon, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire un bon deck d'arène, bien curvé. Et là, on est en train de faire un deck bien curvé comme il faut pour gagner des parties en arène. Provocateur Maléfique, il y a bien mieux comme tour 4. Élémentaire de Givre, on voit qu'on commence à être un petit peu full tour 5 et plus. Donc évidemment, Druid de la Flamme. On est à 15 cartes draft. Moi, ce que je vous conseille, si vous débutez sur Hearthstone et que vous voulez vraiment performer en arène, quand vous créez votre deck, ce que je vous conseille tout le temps, c'est, quoi qu'il arrive, à 15 cartes piochées, regardez votre courbe de mana. S'il faut, au début, vous prenez un stylo et du papier et vous comptez. Je rappelle, il faut 6, 7 tours 1, tour 2, 5, 6 créatures 3, 4, 5 créatures tour 4 et 5, 6 créatures tour 5 et plus. Et c'est bien quand on arrive à avoir 5 sorts, c'est bien. En tout cas, en Druid, en match, on peut en avoir 8 par exemple. Alors, 1, 2, 3, on a 3 tours 1 et tours 2. Donc on voit qu'il nous faut des tours 1 et tours 2, clairement. On a 2, 3 tours 3, donc idéalement, il en faut encore 3 pour être bien, 2 ou 3 en tout cas. On a 1, 2, 3 tours 4, donc il en faut encore 1 ou 2 pour être pas mal. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 tours 5 et plus, donc du late game évidemment. Donc pour être bien, il en faudra encore 1 à la limite et après, c'est trop si on en a plus. Niveau sort, on n'en a qu'un, mais on va bien imaginer qu'on va bien récupérer un autre balayage, une autre colère, au pire une petite marque du fauve, il y a de quoi faire. Là, évidemment, on a le tour 7, on vient de dire qu'on avait beaucoup de tours 5 et plus déjà. Les deux tours 4, sans hésiter, déchiqueteurs pilotés, c'est quasiment votre meilleur atout pour le tour 4, il n'y a pas de doute. Là, niveau tour 4, on en a 4, on en a 4 effectivement, on commence à être bien. Tour 5, on en a dit ce qu'on en pensait, en plus d'Abomination qui est une carte assez moyenne, il faut le dire. Donc on prend Maitre-Lame-Lessée qui est un tour 3 moyen, mais on a besoin de tour 3, du coup, évidemment, nous prenons directement des tours 3. Et ça, c'est évident. Alors, deux cartes, Sergent-Grossier qui n'est pas fou, il faut le dire. Deux cartes, mes chers amis, Technicienne de l'année noire et Marche Sauvage, qui vont tous les deux comboter avec un type de carte précise. En sachant qu'on n'a pas de bête, je crois, mais qu'on a... Si on a une bête, Druid de la Griffe est une bête, my bad. Mais qu'on a quand même... C'est pas une bête, ça, non, c'est pas une bête. Qu'on a quand même... Oh, ça, Druid de la Flamme, c'est une bête aussi. Finalement, on a deux bêtes. On a deux bêtes et deux dragons. Sauf qu'on n'a plus besoin de tour 3, car on n'a actuellement que... Un, deux, trois, quatre... Tour 3... Non, on a quatre tours 3. Ça va faire un cinquième tour 3. Niveau tour 4, on est bien. Et donc, on part là-dessus. En plus, voilà, on nous donne notre dernier tour 4. Idéalement, ce serait le dernier tour 4 qu'on veut prendre. Après, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Joue tous deux gadgets, c'est pas intéressant, vous verrez qu'on nous donnera des meilleurs tours 1 et 2 par la suite. Donc, on part sur Brisson directement. Et là, évidemment... Et là, évidemment, on chatte. Voilà. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on chatte et parce qu'on est content. Et que vous aussi, si vous utilisez la courbe de mana, eh bien, la courbe de mana vous récompensera avec les messieurs. Utilisez la courbe de mana, c'est une légendaire garantie par arène. C'est une légendaire garantie. Et tous les abonnés de la chaîne YouTube Tour qui marmottent auront une légendaire à l'approche de l'arène qu'ils lanceront. Donc, abonnez-vous, c'est important. Bouton au-dessus de ma tête, en haut à gauche. Bon, la value, évidemment, Baron Guédon qui est la meilleure. On a encore la place pour du late game en plus. Voilà, nette pas gueule, c'est totalement inintéressant. Harrison Jones, les armes, ça court pas les rues. Donc, évidemment, le Baron Guédon qui est correct. Qui est pas fou, mais qui est très correct, on va dire. Alors là, on commence à être vraiment fou de late game. Après, Gary Thorne, c'est vraiment trop mauvais. Bon, Kraken de la mer boréale, c'est vraiment pas terrible du tout non plus. Un tour 9, t'as jamais le temps de le poser. En général, la game est finie avant. Donc, on va prendre un deuxième Drake volcanique. Et là, il faut vraiment essayer de prendre des créatures tour 1 et 2 maintenant. Ça va être terrible. Enragie du magma, c'est nul. Archimage, on a dit qu'on avait trop de créatures en late game maintenant. Donc, on prend le sergent grossier. Faut pas hésiter. Bon, voilà, malheureusement, j'ai envie de dire, on nous met l'un des meilleurs tours 5, Drake Azure. Donc, on peut pas ne pas le prendre. Et son Manflow de Murloc, quand vous êtes dans cette situation-là, quand vous êtes dans cette situation, concrètement, bah, faut pas tout niquer en prenant un tour 1 absolument. Tant pis, si la carte a autant de value, et bah vous jouez la value. Voilà, il faut pas être en mode, tant le caddie coupe de mana, je fais coupe de mana. Voilà, non, Drake Azure, c'est beaucoup trop fort. Et il faut essayer au maximum de prendre les tours 1 et 2, correct, mais pas ça, pas le Manflow Murloc. Par contre, ces Murlocs-là sont très bons. Ça fait une 2 1 et une 1 1. C'est intéressant, c'est un tour 2 correct. Donc là, on n'hésite pas. Ça, c'est mauvais. Ça, on a trop de tours 5, même si c'est très correct. Alors, on nous propose un tour 3 encore. Niveau tour 4, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a beaucoup. Niveau tour 3, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On a encore la place pour une Croise d'Ecarlate. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc on la prend directement. Nain Sombra Vert, c'est fort, mais on a déjà trop de tour 4. Et Amasseur de Butin, excellent. On a besoin de tour 1 et tour 2. Même si une deuxième Druidesse de la Flamme aurait pu être sympa, touchez Guérisseur, jamais. Évitez toutes les cartes qui n'ont pas de value. C'est-à-dire, touchez Guérisseur, ça ne fait rien sur le board. Ça fait juste que vous heal. C'est inintéressant. C'est pareil pour la lumière sacrée du paladin. Si vous voulez vous heal, vous prenez un robot de soin antique. Vous prenez pas une carte qui heal comme ça. C'est totalement nul et non avenu. Ok. Priorité au tour 3. Priorité à l'early game. On n'a que 1, 2, 3, 4, 5. Sur le board, on a 6. On commence à avoir 6 tours 1, tour 2. On commence à être bien. On va bétonner un peu les tours 3. Donc plutôt le cavalier de l'argent. L'enragé de glace, c'est trop, trop, trop faible. 5, 2, c'est vraiment pas fou. Là-dedans, il y a le bouclier de l'air qui fait une grosse value potentiellement. Donc c'est très intéressant. Modeste écuyer, qui n'est pas intéressant. Puisque l'exaltation, on va éviter de s'en servir au maximum. On va prendre Régissement Sauvage, car on a déjà beaucoup de tours 5 et plus. Et on a très peu de sorts finalement. On n'a pas eu beaucoup de colère et beaucoup de balayage. Donc on va donner priorité un petit peu au sort. On a encore un tour 2. 1, 2, 3. Toujours en priorité les 2, 3 par rapport au 3, 2. Parce que les 2, 3, ça tue les 2, 2. Et ça ne meurt pas. Alors que les 3, 2, ça meurt sur les 2, 2. Bon, la 2, 2, évidemment, on ne la prend pas. Donc Tracker Gloobel 1, sans aucun doute. Et on finit. Alors ça, c'est très, très bon pour finir. Sur un tour 2. Alors Nourrir, c'est intéressant. C'était un sort. Mais c'est très lent en arène. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un maximum de value des créatures et des sorts. Là, on n'aura qu'un balayage, tant pis. C'est le draft qui veut ça. On ne peut pas toujours avoir des drafts formidables avec 4 balayages. Mais l'aspirant de Darlan Asus, c'est très intéressant. C'est d'une croissance sauvage avec une créature. Croissance sauvage, ce n'est pas terrible en arène. Parce que ça ne donne pas le value direct en fait. Ça donne de la mana. Mais en arène, tu n'es pas pressé de monter en mana. Tu veux poser tes créatures à tous les tours et prendre le contrôle du board. Donc, aspirant de Darlan Asus, c'est très intéressant. Et là, on voit qu'on a un deck très bien construit. Bonne coupe de mana. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un tour 2. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tour 3. Je vais compter les deux là. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Tour 3, c'est bien ça. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours 4. Donc, ça fait 8, 7, 5. Ça descend à tous les coups. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On a derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tour 5 et plus. Donc, beaucoup de late game. Un deck bien équilibré. Et on va dire qu'il y avait un peu trop de tour 2, un peu trop de late game. Qu'on aurait dû être des sorts. Parce qu'on n'a que deux sorts finalement. Ce n'est pas terrible. Surtout que rugissement, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas terrible des fois. Le but, ça va être de tuer avec. En tout cas, voilà. Je vous ai présenté un petit peu comment construire votre deck d'arène. J'espère que ça vous aidera. On ne va pas jouer cette arène-là parce que le but, c'était de vous montrer comment construire un deck en arène. Peut-être que si vous intéresse, on pourra vous montrer comment jouer en arène. Comment jouer à l'intérieur d'une game d'arène. Ça peut être un bon sujet d'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours. Comment construire un deck d'arène avec Tork. On espère que ça vous a plu. Si vous n'aimez pas l'arène et que vous voulez quand même regarder les vidéos, vous avez ici la vidéo du deck Paladin Control qui est à l'abonne en ce moment. Très bon deck Paladin Control avec Tork Fort Ring. Là-bas, si vous aussi vous êtes débutant, cette vidéo est faite pour vous. C'est un deck Druid Low Coast pour monter en l'ador. Si vous n'aimez pas l'arène et que vous voulez quand même monter en l'ador, c'est sans Max Ramas, sans le Grand Tourneau, sans Max Ramas, sans Black Hawk Mountain et seulement avec des cartes rares au maximum. Pas d'épic, pas de légendaire. C'est peut-être pour vous. Merci à tous et à très bientôt sur la chaîne Tork et Marmotte. Ciao, merci.